bienvenue dans rouler avec driver un jeudi de plus et pas un jeudi de trop j'espère que tout le monde va bien moi je vais bien aujourd'hui nous allons parler de Teddy Rayleigh super producteur super compositeur bref mais avant toute chose l'épisode sur shine on m'a envoyé des messages en me disant non 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 surtout des capverdiens les frères capverdiens m'ont dit lisa leftai lopez n'est pas de bellis mais originaire du capver ma bête c'est de ma faute désolé je me suis emporté voilà j'ai en fait j'ai toujours cru qu'elle était de bellis pour de vrai c'était pas juste une erreur comme ça comme on dirait une faute de frappe non j'ai vraiment toujours pensé qu'elle était de bellis et en fait on dit non les originaire du capver donc c'est important de rectifier ça déjà voilà une chose en tout cas merci à tous ceux qui regardent cet épisode sur shine je dois avouer que je suis très fier de cet épisode mais bon aujourd'hui maintenant que c'est fait nous allons parler de teddy rayleigh teddy rayleigh alors au début on se dit ah ouais ok c'est le compositeur l'inventeur du new jack swing c'est un gros compositeur de r&b et on se dit ah ça va être cool ah non 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 ça va pas être si cool que ça parce que dans cet épisode de teddy rayleigh bien sûr on va parler de musique c'est un génie c'est l'inventeur du new jack swing et tout ça on va parler de musique on va parler aussi d'escroquerie on va parler de chou knight encore ouais chou knight il revient très souvent de rouler avec driver vous le savez on va parler de braquage on va parler de mise à l'amande on va parler de carottes on va parler de bref beaucoup de choses extra musicale dans le sens où c'était vraiment c'était pardon il est toujours vivant est toujours en activité c'est un très très grand compositeur mais comme souvent les gens qui sont remplis de talent sont entourés de requins donc voilà on va parler de ça tout de suite alors teddy rayleigh vient de new york new york et à harlem précisément harlem cette époque là donc dans les années 70 et 80 c'est pas le harlem d'aujourd'hui quand je dis l'arlem d'aujourd'hui il ya un coin d'arlem qui est dur mais un coin qui est beaucoup plus cool voilà c'est important alors que les années 70 et 80 de l'époque du crack quand le crack est arrivé tout ça par là où c'était très compliqué et les gens qui connaissent la série arnold et willy peuvent se rendre compte que arnold et willy ce sont deux jeunes noirs qui ont été adoptés par un papa un homme blanc riche et ces deux jeunes noirs venaient d'harlem ce harlem là dont je vais vous parler harlem compliqué et monsieur drumond donc qui adopte arnold et willy lui est de new york manhattan parc avenue c'est de l'autre côté c'est toujours dans manhattan parce que harlem c'est dans manhattan mais c'est le bon côté de manhattan parc avenue il ya que des riches et en fait toute la série elle est axée sur ça c'est comment ces deux jeunes du ghetto vont vivre une nouvelle vie de riche dans un quartier blanc et tout ça et c'est une série classique si vous la connaissez pas je vous invite à regarder avec un superbe générique en français bref c'est autre chose harlem à l'époque de teddy riley de la jeunesse de teddy riley c'est hardcore c'est très très dur des craqués qui dit craquer dit des dealers qui dit des dealers dit des gangsters des flingues des morts de tout ce qu'on veut il vient de là mais lui depuis tout jeune on lui met des instruments dans les mains c'est à dire genre à l'âge de 3 ans on lui a mis une guitare dans les mains on lui a mis un saxophone dans les mains en grandissant à 5 6 ans il voit un oncle à lui en train de jouer de la batterie il est fasciné regarde son ongle il veut jouer de la batterie et tout ça jusqu'à ce que plus tard on lui mette entre les mains un clavier ça deviendra son instrument de prédilection 1 le clavier le piano le synthétiseur tout ce que vous voulez voilà ce qui est dingue c'est que un jour il va voir un concert de gladys knight gladys knight qui est une grande chanteuse lui il est tout jeune il doit avoir six ans je sais pas quelque chose comme ça il va voir ce concert avec sa nounou celle qu'il gardait pendant que ses parents étaient au travail et en gros ils vont voir ce concert de gladys knight avec l'autorisation des parents bien sûr et lui il est fasciné et il voit tout ce qui se passe sur scène il est content il est devant avec sa nounou et ils sont en train de danser chanter s'amuser et au bout d'un moment gladys knight s'arrête de chanter et elle dit les deux là devant je sais pas ce qu'ils ont mais eux ils s'amusent vraiment plus que les autres et montez sur scène venez s'il vous plaît et ils font monter les deux notamment jeune teddy raillet et teddy raillet on met la musique teddy raillet danse s'amuse et tout et elle lui dit elle arrête la musique elle lui parle gladys knight parle à teddy raillet jeune teddy raillet teddy raillet gamin je vous le dis il a cinq six ans elle lui dit tu as vraiment quelque chose toi qu'est ce que tu veux faire plus tard qu'est ce que tu veux devenir et teddy raillet à cinq six ans lui répondra je veux être une star si ça c'est pas beau parce qu'on sait qu'il en est devenu une fêtard donc voilà ça c'est pour vous bien vous expliquer que ses débuts c'est quand je dis ses débuts c'est là on est vraiment gamin c'est l'enfance il est déjà dans la musique bercé par la musique ce concert de gladys knight se passait à l'apollo l'apollo salle mythique de new york harlem en plus donc pas loin de chez lui il rentrera à la maison il parlera que de ça ses parents j'ai adoré à l'apollo le concert de gladys knight je veux retourner à cet endroit un jour et il retournera plus tard voir un concert de james brown et james brown c'est le show c'est le truc c'est incroyable et là il se dira je veux faire ça de la musique je veux monter sur scène pour jouer de la musique à ce moment là on lui offre un synthétiseur un casio un tout je suis là je suis précis j'ai même la marque un casio mais un petit truc quoi c'est un gamin on va pas lui donner un grand truc alors qu'il a des tout petits doigts et tout on lui donne un petit clavier et tout et il joue il joue il joue il joue il joue et tout à partir de ce moment là il se dit je veux rentrer dans un band ce qu'on appelle un band aux états unis ici on pourrait dire un orchestre voilà il dit je veux rentrer dans un orchestre mais pour jouer funk quoi funk soul les trucs comme ça c'est les inspirations c'est la musique de ses parents c'est ce qu'il écoute à la maison et il va regarder il va regarder à côté de chez lui et il va tomber sur un un band justement qui s'appelle the basement band rien à voir avec le basement de jodeci dont je vous ai parlé dans la spéciale jodeci rien à voir là on est à new york donc de basement band c'est des mecs plus âgés que lui qui joue très bien et lui il décide de d'aller les faire chier tout le temps il est tout jeune oui j'aimerais rentrer dans votre band il dit à petit dégage non mais j'aimerais vraiment je rentrer dans votre band un petit sort de là ici c'est une histoire d'adulte et tout machin bref il insiste il revient tout le temps il revient tout le temps à la charge d'un jour il dit écoute c'est simple tu nous fais trop chier on va te faire jouer là tu vas jouer devant nous le truc il est simple si tu loupes ce qu'on demande de jouer on prend ton synthétiseur le fameux casio qui était qui représentait tout aux yeux de teddy raleigh et teddy raleigh sur de lui dit ok tellement il veut rentrer dans le band il est prêt à risquer son clavier et là apparemment lui dit joue reason de air soon and fire et il dit heureusement que je connaissais cette chanson et commence à jouer le morceau plus j'adore cette chanson c'est un bijou si vous connaissez pas les écouteux et il joue le truc je le répète c'est un gamin c'est un gamin et je sais pas il doit avoir la douzaine comme ça 13 ans 14 ans grand maximum il joue et là les mecs se regardent soit mais il est chaud le petit et tout donc ils disent ok déjà on prend pas ton ton synthé t'as assuré et vas-y temps en temps viens jouer avec nous donc il est comme un ouf il est content il joue et au bout d'un moment là si c'est des mois et des mois qui passent et tout il dit franchement respecte est vraiment forte un génie à cet âge là tu sois aussi fort au clavier c'est dingue mais par contre il va vraiment falloir que tu te trouves un band donc un orchestre de gens de ton âge en vrai pour bien parler du baseman band c'était des adultes et c'était aussi des mecs de rue qui faisaient des trucs de rue donc autour d'eux il y avait des flingues il y avait de la drogue il y avait des femmes il y avait plein de choses qui voulaient pas exposer aux yeux du jeune Teddy Riley donc en gros sont dit il est bon mais il faut qu'il aille avec des gens de son âge vivre sa vie d'adolescent alors que nous on est adultes et tout donc il dit ok mais il se trouve que dans ce baseman band il y avait deux mecs deux mecs il y avait un mec qui était manager et un mec qui allait monter son label donc ces deux mecs allaient sortir un peu du baseman band pour aussi s'occuper de Teddy Riley lui trouver un groupe de gens de son âge et les produire les manager les produire le fameux manager s'appelle Gene Griffin gardez bien cela en tête parce qu'on va beaucoup parler de lui dans cet épisode il est très important Teddy Riley donc en cherchant des gens de son âge va tomber sur un autre chanteur enfin un chanteur parce que Teddy Riley n'est pas chanteur il est clavier à ce moment là un chanteur qui s'appelle Timmy Gatlin on l'appelle Tim au final et voilà ils vont ils vont ils vont ils m'y chanter il va dire super viens on monte un groupe et tout et voilà et derrière il y aura c'est Gene Griffin qui va manager et cette autre personne je sais que son famille c'est Hayat j'ai oublié le prénom et bref ils vont Hayat va produire Gene Griffin va manager et le groupe s'appellera Kids at Work voilà il y aura un groupe il y aura d'autres jeunes avec eux et vont commencer à se produire sur scène et tout doucement enregistrer des chansons au vu de sortir un disque le truc c'est que en parallèle de chez lui il commence à avoir un peu plus de matériel Teddy Riley et il se met vraiment au beat making je le répète juste avant ça il était juste clavier dans un orchestre il jouait du piano et il s'intéresse à tout et il commence à faire des des beats du son du rap du rap notamment et je précise du rap et notamment il va faire le morceau The Show The Show c'est Dougie Fresh featuring Sleek Rick c'est un classique du rap américain old school et ce qui est dingue c'est que ça sera donc Teddy Riley qui va faire la musique un jeune Teddy Riley qui doit avoir 15 ans à ce moment là on avance et Teddy Riley était à l'école avec Dougie Fresh Dougie Fresh le roi du beatbox à l'époque et tout bref c'est des mecs d'Harlem donc du coup Dougie Fresh va voir Teddy Riley et il dit ouais voilà ce son là il me plaît ils font ils font the show et maintenant il dit il faut qu'on aille l'enregistrer en studio quand ils vont en studio donc Dougie Fresh, Sleek Rick et les producteurs sont au studio et ils attendent Teddy Riley qu'ils ne voient pas arriver donc ils appellent Teddy Riley à ce moment là on est à une époque il n'y a pas de téléphone portable c'est le fixe on appelle sur le fixe Teddy Riley qui vit chez sa mère il est jeune et tout donc il décroche il est chez lui on lui dit ok qu'est-ce que tu fais Teddy on est au studio on t'attend t'es encore chez toi et là il explique hé les gars je peux pas venir je suis puni c'était ça quand t'étais un gamin t'étais chez tes parents tu faisais une connerie t'étais puni donc on lui a interdit de sortir et c'est le jour où il devait aller en studio pour déverser ses machines la musique qu'il y avait dans ses machines l'instrumental la version instrumentale de show et il dit en gros qu'il peut pas venir les mecs ils disent mais c'est une catastrophe on a payé le studio il faut que tu viennes je peux pas donc la solution qu'ils ont trouvé c'est de reprogrammer le beat et tout ça par téléphone ça veut dire que Teddy Riley est chez lui devant ses machines et ils disent voilà utiliser ce son et tout ça ils ont refait le son en studio et ce qui est dingue c'est qu'au final dans les crédits du morceau de show il n'y a pas Teddy Riley c'est important en vrai c'est Teddy Riley qui a fait la musique mais comme il n'était pas là en studio ils ont mis un autre nom ça fait que le morceau se devienne un classique Teddy Riley n'est pas crédité alors qu'il a fait la musique et il l'a fait tout seul ça déjà c'est triste alors je vous parle souvent dans Roulette Driver des talent shows ou des concours qu'il y a aux Etats-Unis quand on est jeune artiste et tout ça Teddy Riley ne va pas échapper à la règle alors avec son band il va participer à un talent show où il va affronter d'autres bands, d'autres groupes de musique et le meilleur gagne quelque chose, un prix, de l'argent, une séance studio ou autre, vous connaissez et il se trouve que dans ce concours là le band de Teddy Riley, je précise Teddy Riley est toujours clavier le band de Teddy Riley va affronter le band d'un chanteur qui s'appelle Kisswet qu'aujourd'hui on connait tous mais à cette époque là il cherche à percer dans la musique et il a un groupe du coup ces groupes là vont s'affronter, je crois qu'ils vont arriver en finale mais à un moment le groupe de Teddy Riley va être disqualifié parce qu'apparemment il y aura un mineur dans l'équipe et ce sera Teddy Riley et que tout le monde devait être majeur après je sais pas s'ils ont réussi à se faire repêcher parce qu'ils ont dû appeler la maman et tout, bref je ne sais pas qui a gagné ce jour là mais en tout cas Teddy Riley a tapé dans l'oeil de Kisswet voilà et les gens autour ont dit à Kisswet oui il faut que tu travailles avec lui il est super chaud au clavier et puis surtout on commence à lui balancer le CV rap de Teddy Riley notamment Doogie Fresh et Sleekric, Spoonie G, Cool Moody, des trucs comme ça il est en train de produire pour des rappeurs, faire du beat making pour des rappeurs pas juste être clavier parce que Teddy Riley a acheté du matériel a acheté un peu plus de matériel et aujourd'hui, enfin aujourd'hui, à ce moment là il peut taper des batteries il a une boîte à rythme il peut habiller toute sa batterie et tout le reste parce qu'il est bon au clavier et il arrive à faire des sons en entier comme je vous l'ai dit notamment avec ce fameux show de Doogie Fresh tout ça donc tout ça, ça arrive aux oreilles de Kisswet donc Kisswet se dit il faut absolument que je travaille avec lui on lui dit ouais, Teddy Riley est via Harlem dans tel bloc, tel bâtiment ok, c'est le wood, c'est ghetto je vous le rappelle, je vous l'ai dit au début Teddy Riley habite vraiment dans le wood un endroit très dur Kisswet, il va quand même il va chercher Teddy Riley dans son propre quartier mais il faut savoir que Kisswet, à ce moment là il travaille à la bourse, à Wall Street quand on travaille à la bourse on s'habille en conséquence donc Kisswet était très souvent en costard ou en chemise et tout ça et là il sortait du boulot il sortait de Wall Street et il décide d'aller dans le ghetto de Teddy Riley mais qui souhaitait aussi Harlem, New York Harlem à ce moment là donc il connait le ghetto mais il est habillé comme un mec de Wall Street quand il arrive dans le quartier de Teddy Riley Teddy Riley est en train de jouer au D avec des potes à lui du ghetto c'est un truc, c'est un jeu très très répandu aux Etats-Unis il mise de l'argent, il mise des dollars Kisswet arrive avec sa dégaine de Wall Street il arrive, voilà et il dit je veux jouer avec vous et tout le monde lui dit c'est bon, pousse-toi quand il voit sa dégaine, il se dit il n'a rien à voir avec ça vraiment, jouer au D, c'est un jeu très ghetto Kisswet veut absolument jouer au D avec eux il insiste et là il dit j'ai 500 dollars à miser oh, là ils entendent 500 dollars, c'est beaucoup d'argent ils disent oh ok, joue et surtout eux ils sont persuadés en voyant sa dégaine de Carlton Banks pour ceux qui ont la référence ils sont persuadés qu'il ne sait pas il n'a pas la malice pour jouer à ce jeu et ils sont persuadés qu'ils vont lui prendre tout son argent il joue et il se trouve que très rapidement Kisswet ruine Teddy Riley il lui prend tout son argent en jouant au D donc il dit à Teddy Riley, bon maintenant mets-toi sur le côté je veux jouer avec eux, les autres les autres disent ça, ouais il est sérieux il prend tout l'argent des autres mecs aussi les autres mecs commencent à regarder bizarrement qu'ils souhaitent ils commencent à se dire, oh lui avec sa chemise en vérité si on l'agresse on reprend notre argent sauf que tout de suite il vient, il attrape il attrape, il met sa main autour du coup du jeune Teddy Riley et il dit Teddy, en vrai je suis venu ici pour te voir, pour te parler de musique parce que j'ai un projet que je veux faire avec toi et là Teddy Riley, toutouille, ah bon et tout il dit ouais voilà moi je suis un chanteur un chanteur de R&B là je prépare un album mais je ne veux pas faire un album de R&B classique il dit je veux chanter sur du rap sur de la musique rap moi je reste chanteur mais je veux de la musique rap et je sais ce que t'as fait on m'a parlé de toi, j'ai entendu ce que t'as fait et je pense que tu peux être la bonne personne Teddy Riley aime le challenge il trouve que c'est une super bonne idée de chanter sur des rythmiques plus hip hop et il dit ok, on y va, on est parti et dès la première séance donc ils vont bosser dans la chambre de Teddy Riley c'est là qui a installé son matériel et dès la première séance le premier morceau qu'ils vont faire c'est I Wanna I Wanna c'est un classique de qui souhaite et ils le font dès leur première rencontre la première fois qu'ils travaillent sur un morceau ça sera ça et justement les rythmiques sont up tempo les rythmiques sont nouvelles on peut rappeler dessus mais qui souhaite va chanter dessus il va écrire et il va chanter dessus et ça va donner le morceau I Wanna qu'on connait ensuite ils vont faire le morceau Make It Last Forever qui est plutôt une balade et ils vont faire tout l'album Make It Last Forever qu'ils souhaitent ils vont le faire ensemble et le truc qui est fou c'est qu'ils vont créer quelque chose de nouveau chanter sur du rap enfin du rap sur quelque chose sur lequel on peut rapper une musique assez rapide là je parle pas des balades il y a les balades c'est une chose mais les morceaux up tempo c'était nouveau et en fait ils se rendent compte qu'ils ont créé un mouvement et c'est ce mouvement là que Teddy Raele appellera New Jack Swing c'est vraiment quelque chose de nouveau ça n'existe pas et ce qui est dingue c'est qu'en créant ce New Jack Swing c'est à dire chanter sur des rythmes très rapides comme si c'était du rap mais avec certaines caisses des éléments de batterie bien choisis ils vont créer ce que plus tard Pev Daddy appellera le hip hop soul chanter sur du rap en vrai de vrai c'est pas Pev Daddy qui a inventé ça c'est Teddy Raele et qui souhaite et ça c'est fou ça c'est vraiment fou ensuite quand le New Jack Swing parce que le New Jack Swing ça ne va pas durer super longtemps ça va durer quelques années quand le New Jack Swing va mourir on parlera de hip hop soul mais en vérité c'est le même cheminement c'est pareil on chante je suis un chanteur de R&B je veux chanter sur du rap c'est ça mais pour en revenir donc au New Jack Swing c'est quand même certains éléments de batterie un certain clavier il y a un son New Jack et c'est Teddy Raele qui l'invente en travaillant avec qui souhaite et ça c'est complètement dingue et je trouve ça fou et ça va donner lieu à une grande amitié entre Teddy Raele et qui souhaite et ils vont travailler ensemble pendant longtemps sur plusieurs albums pendant longtemps et jusqu'à maintenant ils sont amis ils n'hésitent pas à bosser ensemble et je trouve ça super alors Gene Griffin le manager tu n'es pas un temps c'est même un gangster c'est un mec de rue c'est un mec qui est dur dans la bagarre en main nue et c'est un mec qui a toujours un flingue même quand ils vont au studio il est calibré ça c'est des parce que c'est des mecs qui ont des ennemis dans la rue c'est des mecs qui ont des ennemis parce qu'ils ont agressé des gens et qu'ils s'attendent à un retour donc c'est ce genre de personnes là et il se trouve que là la période dont je vais vous parler Gene Griffin va en prison il est pour un petit séjour en prison et Teddy Riley traîne toujours avec Tim Gatlin Timmy Gatlin ce chanteur qui était avec lui quand ils avaient ce groupe Kids at Work Kids at Work et là ils sont toujours ensemble c'est le chanteur Teddy Riley le compositeur et ils se disent il faut faire un groupe on est une période où on fait des groupes on n'y va pas en solo comme ça donc ils se disent il faut faire un groupe lui il est là il produit qu'il souhaite ou d'autres gens mais il veut son groupe à lui il vient de ça en fait Teddy Riley donc il a besoin de son groupe et Tim Gatlin va lui présenter Aaron Hall Aaron Hall le fameux chanteur de Nasty Man comme on l'appelle et Aaron Hall va être présenté à Teddy Riley directement en studio et ils vont chanter ils vont faire un buff comme on dit en bon français un gem comme on dit en bon anglais l'anglais des américains en tout cas Teddy Riley va être impressionné c'est simple il dira que c'est le mélange entre Charlie Wilson de Gap Band et Stevie Wonder il dit c'est le mix des deux donc voilà ils se disent validez totalement on fait un groupe tous les trois donc Teddy Riley à la composition et au chant Aaron Hall et Tim Gatlin ce groupe s'appellera Gaï pour les connaisseurs vous savez de quoi je parle de qui je parle et il se trouve qu'au même moment enfin au même moment un petit peu après on présente André Harrell patron de Uptown Records donc un label qui marche bien ils produisent déjà à Evidy on lui présente on présente Teddy Riley à André Harrell André Harrell j'en ai déjà parlé ici qui sera le patron de Puff Daddy Puff Daddy travaillera pour lui chez Uptown Uptown c'est Mary J. Bly Joe Dessy Father MC Evidy Guy voilà je vous le dis donc Guy va signer là-bas mais bien sûr avant que Guy ne signe là-bas Gene Griffin sort de prison il n'est pas là quand le groupe se forme mais quand il sort oh Teddy qu'est-ce qui se passe en ce moment ouais j'ai un groupe Guy fais écouter oh ça déchire je manage et donc ouais justement je connais André Harrell Teddy Riley qui sait je connais André Harrell j'ai rencontré Evidy il veut que je fasse des trucs pour Evidy super je m'occupe de tout je manage tout donc il a géré encore une fois le beat making de Teddy Riley pour Evidy cette fois-ci encore une fois avec la même technique je prends l'argent je reverse une toute petite partie à Teddy Riley et je garde le gros de l'oseille le mec sort de prison il se refait et en même temps il faut signer le groupe Guy André Harrell en tant que Guy il est conquis il dit je veux signer donc l'argent en vérité il va dans la poche de Gene Griffin et je ne sais pas si il reverse quelque chose à Teddy Riley mais en tout cas on apprendra plus tard que pas à Aaron Hall mais vous allez comprendre pourquoi et comment donc ils sortiront ce premier album qui s'appelle tout simplement Guy dedans il y a des hits il y a des classiques groove me moi mon morceau c'était peace of my love classique magnifique comment vous dire que toute cette période là dont je vous parle jusqu'à maintenant moi driver je ne suis pas tout ça à part la partie rap Teddy Riley il fait Cool Maudit je suis fan de Cool Maudit je suis Cool Maudit Spoonie J j'écoutais un petit peu voilà The Show Doogie Fresh Slick Rick j'écoutais le rap mais la partie R&B du truc là il va faire Guy quand Guy ça sort moi je ne suis pas dans le new jack swing c'est à dire je vous ai parlé de qui se souhaite quand l'album Make It Last Forever de qui se souhaite sort moi j'écoute NWA j'écoute Ice-T j'écoute Run DMC j'écoute Public Enemy j'écoute Eric Bian Rakim je suis tout jeune j'ai besoin de violence j'ai besoin d'énergie et je ne veux pas écouter des chansons d'amour même s'il y en a des up tempo et qu'on peut danser je ne suis pas là dedans du tout donc moi quand Guy ça sort là on revient premier album de Guy je ne sais même pas que ça existe en fait je découvre après et le truc c'est que quand je découvre l'album donc des années plus tard je suis dingue de Peace of My Love le morceau de Guy qui sera repris plus tard par Tupac dans All Eyes On Me le morceau Run The Streets qui est un bijou c'est une reprise de Peace of My Love qui est un classique du R&B et tout cet album sera un carton 2 millions d'albums vendus double platine c'est dingue les mecs sont des stars Uptown ça marche Guy ça fonctionne ils partent en tournée avec New Edition et ça je vous en reparle après mais à la fin de l'exploitation de ce premier album et donc de la tournée New Edition Aaron Hall va se plaindre il va dire je marche dans la rue c'est compliqué tout le monde m'arrête les filles m'arrêtent ça c'est pas un problème je le vis bien il adore les filles c'est de m'estimer il va dire je suis une star mais j'ai pas un dollar j'ai pas d'argent où est l'argent du succès de cet album cet album a vendu 2 millions double platine pourquoi j'ai pas d'argent il va en parler en interne il va en parler à Teddy Raele en lui disant j'ai pas d'argent c'est pas normal Teddy Raele il lui dira ah moi j'ai de l'argent c'est bizarre ton histoire et en fait c'est juste que ce que je vous expliquais tout à l'heure Teddy Raele comme il produit les sons les beats tout ça à droite à gauche il prend un peu d'argent l'autre il lui donne un peu d'argent sauf que Aaron Hall il lui donne rien Gene Griffin et cette Gene Griffin là pour moi c'était un mix de Shug Knight et Puff Daddy mélangé avant Shug Knight et Puff Daddy c'est ça qui est fou c'est lui le blueprint le modèle de ces deux mecs là en fait sauf que lui c'est un mix des deux et vous allez comprendre pourquoi en tout cas là pour l'instant la façon dont il prend l'argent il arnaque les gens il donne rien à ses artistes Aaron Hall c'est le lead vocal le chanteur principal du groupe tu le reconnais le gars il a pas il a pas un dollar c'est pas normal donc voilà en gros Aaron Hall est pas content maintenant on va revenir à Tim Gatlin l'autre chanteur du groupe pendant l'enregistrement de l'album il quitte le groupe pendant l'enregistrement du morceau You Can Call Me Crazy qui est un morceau magnifique un morceau que j'adore dans l'album dans le premier album il quitte le groupe il est bien présent sur la pochette de l'album mais quitte le groupe pendant l'enregistrement de l'album pendant l'enregistrement d'un morceau pourquoi ? parce qu'il est en totale concurrence avec Aaron Hall tout le temps pourtant c'est lui qui ramène Aaron Hall dans le groupe qu'il présente à Teddy Rayleigh mais au final ils sont en concurrence dans le chant qui chante le mieux qui a les meilleurs habits qui a les meilleures filles ils sont tout le temps en concurrence et à un moment ils en viennent aux mains ils se sont battus déjà là c'était trop ça veut dire ils se sont battus dans son propre groupe à Tim Gatling il y a un mec avec qui il s'est battu il ne s'entend plus il n'a pas envie de rester en parallèle il y a le fameux manager Gene Griffin le Shug Knight et Pev Daddy avant l'air qui est tout le temps calibré et quand tu n'es pas d'accord avec lui en studio il peut sortir son flingue et te braquer il aurait déjà fait ça à Tim Gatling donc Tim à un moment il se dit bon je ne m'entends plus avec le manager je ne m'entends plus avec un des chanteurs du groupe il est sorti de la cabine en plein enregistrement du morceau il a fait un hug à Teddy Riley il a dit salut merci pour tout moi je m'en vais je quitte le groupe et il est parti Teddy Riley il dira moi j'étais choqué pourquoi ? en plein milieu du morceau et tout il dit regarde Aaron Hall et Aaron Hall il a un sourire Aaron Hall est content parce qu'Aaron Hall il s'est embrouillé avec lui il ne voulait plus de lui il voulait se battre contre lui il ne voulait plus de lui il est dans le groupe donc quand il voit quitter le groupe Aaron Hall est content Gene Griffin dira il faut le remplacer il faut trouver une autre personne pour le groupe et tout et Aaron Hall dira j'ai la personne qu'il vous faut c'est mon frère Damien Hall et ils vont appeler Damien Hall donc le frère de Aaron Hall Aaron va lui dire hé il y a ce groupe guy dont je fais partie on est en train d'enregistrer un album l'album va sortir bon il est quasiment fini tu ne vas pas pouvoir chanter dessus mais ce serait mieux que tu fasses partie du groupe pour les concerts et pour le prochain album Damien dira ok pas de problème j'arrive c'est Damien Hall qui raconte ça il dit que quand il arrive ils ont rendez-vous en studio dès qu'il arrive en studio Gene Griffin il arrive et il dit ok salut c'est toi Damien j'ai entendu parler de toi voici ton contrat et il précise bien il y avait à peu près 8 pages du contrat le mec il a déjà la dernière page du contrat celle où tu mets ta signature il la met devant Damien Hall et il dit Damien Hall jeune aussi on en parle souvent ici Marou Leg Driver qu'il faut prendre des avocats Damien Hall va signer le contrat il demandera une copie de ce contrat qu'on lui donnera mais on lui donnera une copie non signée tu veux une copie du contrat tiens on donne la copie la copie non signée Gene Griffin garde celle qui est signée et lui avec ce contrat non signé il va l'amener à un avocat mais en gros il va avoir l'avocat après avoir signé donc il montre les 8 pages l'avocat il dit ok laisse moi travailler dessus je regarde après il rappelle et il lui donne un 45 pages et il dit c'est tous les changements et tout ce qu'on doit rajouter au contrat et il lui dit j'espère que t'as pas signé le contrat et Damien lui dit si j'ai signé il dit t'es foutu tu gagneras rien et c'est ce qui se passera il gagnera rien et je pense que Aaron Hall a signé le même contrat où il a rien gagné où Gene Griffin a tout pris on apprendra un peu plus tard que Gene Griffin était dans les contrats comme le 4ème membre de Guy Guy on les voit sur les pochettes ils sont 3 Gene Griffin sur les contrats c'est le 4ème c'est à dire qu'il touche de l'argent en tant que chanteur il touche de l'argent en tant que manager et bien sûr en tant que manager il bloque l'argent il prend sa part une très grosse part et il donne un peu à Teddy Riley donc en gros le succès il a les 2 millions d'albums vendus Gene Griffin a pris la majorité de l'argent les mecs sont fauchés Teddy Riley il arrive à s'acheter une voiture de sport il se la pète un peu dans le coin ça va avec ses productions il a l'air d'aller bien mais Aaron Hall et Damien Hall zéro ça va pas du tout Aaron Hall ne veut pas enregistrer le 2ème album de Guy pas dans ces conditions là et là ce truc de contrat je te mets un contrat direct dès que t'arrives ça c'est les techniques de Puff Daddy mais Gene Griffin faisait ça avant Puff Daddy c'est ça que je veux dire je vous dis c'est Shug et Puffy et là il va faire un truc de dingue quand les mecs vont dire ouais j'en ai marre je veux me barrer Aaron Hall il veut se barrer ou Teddy Riley il va dire ouais c'est bizarre cette histoire je veux me barrer il va dire à Teddy Riley attends je te donne ma voiture une Mustang Teddy Riley il aime les voitures oh vraiment tu me la donnes tiens les clés ça à toi boum c'est bon il a la voiture il est content ça c'est les techniques de Shug Knight c'est Shug Knight qui faisait ça avec Snoop le dog parent tout ça il leur faisait ça il leur donnait du matériel c'est pour ça c'est dingue lui il était Shug et Puff Daddy avant Shug et Puff Daddy c'est dingue en tout cas Guy c'est triste histoire pour ça bon finalement ils feront un deuxième album qui marchera aussi qui est très bien aussi qui est classique aussi de toute façon les deux premiers albums de Guy c'est des classiques ils vont se séparer mais avant toute chose pour vous expliquer la séparation du groupe je dois vous raconter une histoire incroyable alors premier album de Guy qui s'appelle Guy il sort il marche il part en tournée avec New Edition ok New Edition c'est le groupe de Bobby Brown de Ralph Trevent comment il s'appelle Michael Bivins Ricky Bell bref il y a un super biopic qui existe trouvez-le regardez-le c'est important pour votre culture il est magnifique je crois qu'il est en deux parties si je ne me trompe pas et il est réussi en tout cas à ce moment-là Bobby Brown a quitté le groupe et donc New Edition qui sont énormes qui sont big qui sont plus big que Guy quand je dis plus big plus gros parce qu'ils ont touché un plus large public ils sont plus commerciaux entre guillemets voilà plus mainstream que Guy même si Guy c'est énorme 2 millions c'est énorme donc voilà les deux groupes doivent partir en tournée il se trouve qu'il y a des questions d'ego qui commence qui fait la première partie de qui parce que si tu fais la première partie ça veut dire que tu acceptes d'être le petit de sauf que Aaron Hall a beaucoup d'ego et surtout Gene Griffin le manager super gangstar lui il a encore plus d'ego donc lui il dit hé c'est pas genre nous on fait vos premières parties c'est un show en commun ça veut dire que Guy peut faire trois morceaux et derrière New Edition ils viennent ils font trois morceaux hé Guy revient c'est ça en fait que Gene Griffin veut pour pas qu'on dise on est des petites et dit si on fait pas ça on fait pas la tournée donc finalement ils acceptent et la tournée ça sera vraiment il n'y a pas de de super star entre les deux les deux sont au même niveau voilà il se trouve que à un moment il va y avoir pendant une date de la tournée il va y avoir une embrouille entre un mec du staff de New Edition et un mec du staff de Guy les mecs vont se battre derrière en backstage pendant que Guy est sur scène Gene Griffin le manager va rentrer dans la bagarre et il va kicker de la scène avec un gros coup de pied il va faire tomber de scène un membre du staff de New Edition ok là l'équipe de New Edition ils disent c'est trop New Edition ne rentre pas dans la bagarre mais ils disaient maintenant on n'en a plus rien à foutre ils vont rentrer sur scène et ne respecteront plus Guy et à ce moment là Guy est en train de chanter Peace of my love ma chanson je dis ma chanson mais c'est la chanson de tout le monde donc ça veut dire c'est le moment les gens sont dingues ils sont en train de chanter et ils voient New Edition arriver sur scène alors que ce n'était pas prévu en train de dire à Guy hé les gars faut qu'on parle en plein milieu de la chanson eux ils ne comprennent pas et le décor de New Edition arrive sur scène et la musique de Guy baisse et celle de New Edition monte en plein milieu du morceau en gros Guy ils comprennent qu'il vient de se faire virer de scène derrière c'est la panique qu'est-ce qui se passe Gene Griffin en train de s'embrouiller le staff de Guy contre le staff de New Edition Guy ils sortent de scène du coup ils voient tout ça ils disent oh qu'est-ce qui se passe et tout ils disent c'est la merde c'est la guerre bref sur scène ça calme le jeu New Edition ils font leur truc Guy revient faire quelques chansons et tout mais après cette date les choses ne seront plus jamais les mêmes mais ils doivent continuer la tournée les mots les rumeurs tournent ça arrive jusqu'à New York comme quoi New Edition et Guy se sont embrouillés je vous le dis je vous le répète autour de Teddy Riley avec des gros gangsters depuis l'époque du Basement Band et ce Gene Griffin là c'est un gangster il a une équipe de gangsters donc eux qu'est-ce qu'ils font les gangsters amis de Gene Griffin et qui supportent Guy parce que c'est le groupe de Gene Griffin Gene Griffin est manager ils voient partout les rumeurs à la télé qu'il y a une embrouille entre Guy et New Edition et ils entendent qu'il y a une prochaine date de la tournée dans telle ville je sais plus dans quelle ville donc qu'est-ce qu'ils font les gangsters les amis de Gene Griffin et de Teddy Riley ils prennent leur voiture et ils vont ils vont à cette date pour dire comment ça vous touchez à nos gars et là ça crée une embrouille à l'hôtel et là il y a un coup de feu un gars de la clique de New Edition tire sur un gars de la clique de Guy et ce mec là celui qui se fait toucher par balle meurt et il s'appelle Anthony B rien à voir avec le chanteur de reggae il s'appelle Anthony B et c'est un proche de Teddy Riley c'est un goon comme on dit là-bas c'est une caérasse un gangster et tout c'est un proche de Teddy Riley ça va tuer enfin non ça va anéantir Teddy Riley c'était vraiment son ami c'était un ami de Gene Griffin aussi mais c'était pas un ami d'Aaron Hall et Damian Hall et là maintenant pour en revenir à la séparation de Guy Teddy Riley ça va le saouler de voir que les deux frères Hall ils en ont rien à foutre de la mort d'Anthony B en plus de ça encore des rumeurs c'est souvent comme ça dans l'autre milieu à ce qu'il paraît qu'on m'a dit que des fois c'est vrai des fois c'est faux mais là des rumeurs comme quoi les frères Hall parleraient mal de Teddy Riley ils seraient jaloux de Teddy Riley et auraient prévu de lui faire quelque chose genre lui sauter dessus ça arrive aux oreilles de Teddy Riley Teddy Riley lors d'une date de concert il leur dit voilà on se réunit dans une pièce j'ai entendu ça 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 sur vous par rapport à moi est-ce que c'est vrai et il dit tout le monde se regardait avec des larmes aux yeux tout il sentait que c'était la fin de quelque chose et Teddy Riley il dit on termine ce concert et moi c'est fini Guy c'est fini je veux plus entendre parler de vous on arrête et c'est comme ça que Guy se sépare au bout de deux albums à succès et ça c'est fou alors après toutes ces histoires toutes ces embrouilles ces trucs très graves il se trouve qu'au même moment Bobby Brown va contacter Teddy Riley parce qu'il voudra il voudra de la musique du son de la part de Teddy ce qu'il fera Teddy est toujours avec son manager Gene Griffin Teddy va faire My Prerogative superbe morceau de Bobby Brown il va faire la musique chose que je ne savais pas que j'ai appris il n'y a pas longtemps le texte de My Prerogative c'est Aaron Hall donc c'était l'époque ils ont fait ce morceau quand ils étaient encore Guy et malheureusement quand on regarde les crédits Aaron Hall n'a jamais été crédité c'est Gene Griffin qui est crédité comme s'il avait écrit le texte il n'a jamais écrit un mot de sa vie et dans la musique Teddy Riley a fait toute la musique dans la musique il y a Teddy Riley et Gene Griffin le morceau c'est un carton c'est un des plus gros hits de Bobby Brown Gene Griffin a pris plus d'argent que Teddy Riley et Aaron Hall Aaron Hall il n'a rien pris carrément c'est horrible donc déjà Aaron Hall il ne veut plus entendre parler de Gene Griffin donc quand Guy se sépare lui c'est très bien il n'a plus Gene Griffin sur le dos il est content Aaron Hall va aller faire sa carrière solo il aura des succès mais bon on n'est pas là pour parler de ça donc là on revient sur Teddy Riley Teddy Riley est toujours avec Gene Griffin et il continue de se faire escroquer et il commence à penser à ce que Aaron Hall disait au sujet des escroqueries de de Gene Griffin parce que là pour le coup quand tu reçois l'album de 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 Bobby Brown dans tes mains il y a les crédits que tu vois Gene Griffin deux fois Gene Griffin en auteur Gene Griffin en compositeur alors que tu sais qu'il n'a ni été auteur ni été compositeur là tu commences à dire oh ça a beau être mon parrain mais c'est bizarre cette histoire autre dinguerie il part vivre en Georgie Teddy Riley part vivre en Georgie avec sa mère il a un peu d'argent il a de l'argent il vit dans une grande maison il est temps de l'ameubler et en fait Gene Griffin lui a laissé une carte bancaire de sa société de management en disant c'est pour moi dès que tu as besoin de quelque chose utilise la carte Gene Griffin sans que Teddy Riley c'est l'essence même de tout ça de toute cette histoire c'est lui qu'il faut bichonner mais bichonne-le vraiment ne l'arnaque pas le mec lui donne une carte bancaire en lui disant si tu as besoin de quoi que ce soit tu l'utilises il va avec sa mère et ils vont acheter des meubles maman choisit la maman est toute contente elle est fière avec son fils ils ont de l'argent ils habitent en Georgie ils ont une maison ils ont quitté le houd là-bas d'Harlem ils choisissent les meubles maintenant il faut payer Teddy Riley passe la carte la carte ne passe pas il laissait trois fois ça ne passe pas il dit attendez je vais passer un coup de fil je passe un coup de fil à Jim Griffin en disant oh tu m'as laissé une carte avec ma mère ça ne passe pas il dit t'as acheté pour combien ? qu'est-ce que t'as acheté ? des meubles et tout voilà il dit oh elle doit avoir un souci je ne sais pas et tout du coup ils sont sortis du magasin sans meubles rien ils étaient dans une grande maison sans meubles la mère de Teddy Riley à ce moment-là a craqué elle a dit lui c'est le diable en personne mon fils je ne veux plus que tu vois ce mec-là je ne veux plus avoir affaire avec lui tu ne dois plus travailler avec lui et je m'en fous on retourne dans le ghetto à Harlem je m'en fous d'être dans cette grande maison on ne peut même pas avoir de meubles il nous donne une carte il n'y a pas d'argent dedans quitte-le sinon moi je retourne dans le ghetto il lui dit non maman tu ne dois pas retourner dans le ghetto je vais gérer cette histoire je vais le quitter ok mais il ne va pas le quitter tout de suite c'est son pas il en a peur il a vu Jim Griffin braquer des gens frapper des gens il sait c'est pas simple de quitter la Honda pour ceux qui ont la référence non c'est pas simple de quitter quelqu'un un gangster qui ne veut pas tu le quittes donc du coup il a sa mère d'un côté il a Jim Griffin de l'autre c'est compliqué mais il se dit vas-y il faut que je gère mon truc il se trouve que Teddy Rayleigh était à l'école quand il était plus jeune à Harlem dans la même école que Dougie Fresh par exemple mais dans la même école que lui il y avait un gars qui s'appelle Rich Porter Rich Porter c'est un gangster c'est un grand vendeur de drogue ceux qui ont vu le film Paid in Full savent de qui on parle ce que je veux dire c'est que dans le film Paid in Full le rôle que joue Mickaël Pfeiffer il joue le rôle de Rich Porter ils ont changé les noms et c'est une grosse équipe qui vendait énormément de drogue à l'époque je vous invite à écouter les podcasts qui s'appellent Undersiders il y a un épisode sur eux c'est disponible sur toutes les plateformes de streaming voilà il y a un épisode sur l'équipe de Rich Porter et Alpo Alpo qui est mort il n'y a pas longtemps Alpo il est joué par Cameron dans le film Paid in Full et voilà c'est un dingue et Alpo c'est un mec qui rêvait de rentrer dans l'industrie de la musique un pour blanchir son argent mais deux parce qu'il aimait vraiment ça donc il aimait bien Teddy Riley qui était un petit Larlem un petit du coin talentueux donc il disait tout le temps Teddy Riley hé je veux rentrer dans l'industrie aide moi et tout et Rich Porter connaissait Teddy Riley depuis l'école et il lui disait si t'as un problème on est là donc à un moment donné il leur a dit mon problème c'est Gene Griffin Rich Porter il a dit tu veux qu'on le dessoupe tu veux qu'on le descende tu veux qu'on le tue il a dit non 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 n'allons pas jusque là mais je veux pas que ce mec me fasse du mal et je veux le quitter sans qu'il me fasse de mal ils ont dit hé plus personne t'offra de mal ici à New York on s'en occupe et c'est eux qui ont géré le truc pour que Gene Griffin ne soit plus dans l'histoire de Teddy Riley et enfin Teddy Riley se libère de ce mix entre Shugnight et Puzz Daddy il se sépare enfin de l'homme que l'on nomme Gene Griffin et je peux vous dire que c'est en vrai de vrai c'est le meilleur moment de sa carrière il aura des succès après on va en parler mais c'est un grand moment en tout cas en attendant il bossera avec Bobby Brown et ce qui est bien dans l'univers du R&B New Jack tout ça c'est que quand t'appelles Teddy Riley une fois tu l'appelles plusieurs fois il va bosser sur plusieurs albums de Bobby Brown et notamment il fera le fameux morceau entre Bobby Brown et Whitney Houston Something in Common il fera ce morceau ce sera Teddy Riley j'adorais le clip c'était l'époque où on a l'impression que tout allait bien et ça c'est cool super morceau alors au même moment vraiment au même moment où il se sépare de Guy je vous expliquais tout à l'heure Teddy Riley donc il réunit les deux frères et il dit j'entends vous parler sur moi il se barre il se barre facilement parce qu'il a déjà reçu un coup de fil incroyable l'équipe de Michael Jackson le contacte Quincy Jones est fatigué il a fait trois albums de suite avec Michael Jackson il ne fera pas le prochain Michael Jackson et son équipe cherchent un producteur principal et ils se disent il faut Teddy Riley et le contact c'est Michael Jackson ça se refuse pas Teddy Riley est comme un fou il se dit c'est bon c'est bon ma vie va changer c'est Michael Jackson donc bien sûr qu'il se sépare facilement de Guy bien sûr qu'il n'en a plus rien à foutre il va produire pour le plus gros vendeur de tous les temps Michael Jackson donc là il va rencontrer Michael Jackson on lui construit un studio que pour lui voilà il y a le Hit Factory qui est un gros studio ils prennent une pièce dans le Hit Factory et ils ramènent du matériel c'est Michael Jackson c'est les gros budgets on lui dit Teddy Riley tu as besoin de quoi que ce soit tu demandes on te livre les machines que tu veux tout ce que tu veux on te le livre c'est Michael Jackson c'est de la grosse production donc lui il est super content et il est excité et il travaille pour Michael Jackson qui est on le sait en plus d'être la star qu'il est est un super chanteur et Teddy Riley ça les chanteurs il adore donc du coup il va raconter un peu des petites anecdotes sur le studio par exemple il dit que Michael Jackson c'est vraiment quelqu'un qui est quand il ressent la musique quand il aime la musique il danse mais quand je dis il danse c'est en cabine normalement il y a le micro t'es censé chanter devant le micro pour que ta voix passe bien dans le micro et que l'ingénieur du son ne galère pas il dit Michael c'est un mec il danse il gesticule de partout et lui déjà c'est la première fois qu'il voit ça mais en même temps il est flatté il se dit il danse sur ma musique t'es fan c'est Michael Jackson il est en train de danser sur la musique que j'ai composée il dit c'est un truc de malade il est comme un dingue et il dit tellement il danse il transmire beaucoup du coup en cabine et il dit Michael Jackson a toujours trois t-shirts par séance de studio parce qu'il sait qu'il va transpirer il va mouiller un t-shirt boum un autre il dit la règle des trois t-shirts de Michael Jackson cette anecdote là elle m'a fait rire je dis le mec il danse pour de vrai c'est pas juste il bouge un peu la tête il danse sur cet album le premier single ce sera Black All Right je me rappelle Michael Jackson dès que sortait un truc c'était journal télévisé 20h sur TF1 le clip en exclusivité c'était la folie et je me rappelle de ça ça c'est pas Teddy Riley qui a fait la musique mais le single d'après si je me trompe pas c'était Remember The Time avec un clip incroyable et qui est ma chanson préférée de l'album l'album c'est Dangerous voilà vous le savez et Remember The Time quel morceau et c'est Teddy qui le fait le clip est dingue il y a du grand monde il y a de la chorégraphie de dingue le clip est beau voilà et Teddy Riley sa musique tourne dans le monde entier c'est bon pour lui il y a quoi il y a In The Closet c'est Teddy Riley qui fait Teddy Riley fait 7 morceaux normalement je crois dans l'album In The Closet c'est lui qui fait le morceau et à la base quand il fait le morceau Michael est pas fan il dit non non il dit tu veux pas non 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 et là son manager donc nouveau manager de Teddy Riley dit ouais il faudrait le proposer à Madonna j'ai un plan je sais où elle habite ah ouais ok et tout bah vas-y pourquoi pas Madonna c'est gros on est Michael c'est tout en haut mais Madonna c'est pas loin en dessous quoi donc ils vont rendre visite à Madonna et apparemment ce jour Madonna a fait du charme un peu de charme à Teddy Riley qui était fiancé à ce moment là qui a pas voulu se laisser faire c'est bien Teddy t'as été fort et à un moment elle les laisse comme ça elle dit ah je dois faire un truc elle les laisse comme ça et lui il dit ah elle est bizarre et tout je comprends pas mais en fait entre temps Michael Jackson rappelle Teddy Riley il dit ah le morceau tu m'as fait écouter je t'ai dit que je voulais pas finalement je le veux il dit ah ouais ça tombe bien j'ai une mauvaise vibe avec Madonna je le sens pas donc il est revenu et ça a donné In The Closet voilà c'était une petite anecdote autour de ce morceau l'album bien sûr est un carton Teddy Riley je peux vous dire que ses prix ont augmenté quand il vient pour faire une prod pour toi c'est le mec qui a fait Michael Jackson donc c'est plus les mêmes tarots tout ça donc vraiment Dangerous de Michael Jackson c'est un palier dans sa carrière ça change tout ça devient vraiment un producteur compositeur super star Teddy Riley alors bien sûr ils bosseront ensemble sur d'autres albums d'autres projets et tout il y a quand même une anecdote folle c'est le morceau Heal The World qui est sorti en single qui est un truc moi j'étais au collège on l'a étudié en musique en cours de musique on a appris le texte tout ça machin et Teddy Riley est crédité en tant que compositeur et il dira dans une interview récente que non 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 en fait j'ai rien fait sur ce morceau mais je m'entendais tellement bien avec Michael Jackson qu'il a décidé de mettre mon nom sur cette chanson il savait qu'elle sortait en single il savait que ce serait un gros hit et il s'est dit je veux que mon pote Teddy Riley gagne de l'argent et ça c'est beau ça ça s'appelle une grande passe décisive et j'ai envie de dire que c'est un retour c'est un karma mais souvent quand on dit le karma c'est quand t'as fait une mauvaise chose à un moment plus tard il y a une mauvaise chose qui arrive mais le karma ça marche aussi dans l'autre sens il s'est tellement fait arnaquer par Gene Griffin alors que lui il a été droit ben voilà dans l'autre sens Michael Jackson lui a fait un cadeau Hill the world Teddy Riley alors qu'il n'a rien fait dessus il le dit non non il m'a fait un cadeau il a mis mon nom et ouais sachez que le karma ça marche dans les deux sens tu fais quelque chose de mauvais à un moment tu le payes mais tu fais quelque chose de bien il y a un moment il t'arrive quelque chose de bien rest in peace Michael Jackson Teddy Riley va revenir au rap à un moment et notamment avec le groupe de son frère Rex and Effect ouais il y a son frère dedans Mark L. Riley avec un autre rappeur un autre rappeur qui s'appelle Akil ou à un moment on l'appelait A plus mais ça n'a rien à voir avec l'autre A plus tout jeune pour ceux qui connaissent mais voilà moi je l'appelle Akil voilà ce groupe de deux rappeurs avec à la musique Teddy Riley et voilà c'est vraiment un album des albums de rap il y aura un premier album qui sortira que je n'avais pas calculé et tout moi j'arrive vraiment sur le deuxième album parce qu'il y a ce gros morceau ce gros hit qui s'appelle Ram Shaker alors attention il y a deux versions de Ram Shaker Ram Shaker la version de l'album est assez brute ouais c'est sympa ils font un remix le remix c'est la version du clip et le clip tourné en boucle sur MTV c'est un bijou un classique incroyable I don't wanna do zoom 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 in a boom boom shake shake you run incroyable check baby check baby one two three check check baby check baby one two et Teddy qui rentre deuxième couplet it's Teddy ready for the run to check Rex in effect is in effect and I'm a wreck ce couplet de Teddy Riley a été écrit par jeune Pharrell Williams qui est encore tout jeune dans le game un des premiers à donner la chance à Pharrell Williams de Neptune c'est Teddy Riley mais là c'était au stylo il a écrit ce couplet donc ça c'est dingue le morceau est un carton total sauf que ils ont samplé des cuivres apparemment c'est des français en plus la version originale et ils n'ont pas déclaré le simple donc du coup ils se sont fait attaquer et ils ont quasiment pris tout l'argent ceux qui ont fait l'original ont quasiment pris tout l'argent donc ils n'ont pas pris tant d'argent que ça sur ce morceau alors que le morceau était genre numéro 1 aux Etats-Unis c'était la folie ça c'est dingue mais il s'est passé un autre truc dingue qui aura des répercussions ou des conséquences dans le futur de Teddy Rayleigh Ruxm Effect va s'embrouiller avec Tribe Called Quest le groupe Tribe Called Quest franchement Tribe Called Quest on les voit comme des gentils on ne peut pas imaginer que ce soit on embrouille avec quelqu'un vraiment et pour dire la vérité même Ruxm Effect qui se roule avec Teddy Rayleigh Teddy Rayleigh New Jack Swing on ne les voit pas en train de s'embrouiller sauf que ce sont des humains et qui viennent tous du ghetto Tribe Called Quest c'est des mecs du Queens du Queens ça rigole pas les autres sont d'Harlem donc Ruxm Effect tout ça Teddy Rayleigh c'est Harlem Harlem le Harlem de Teddy Rayleigh rigolait pas du tout donc voilà la testostérone et tout ça mais d'où part cette embrouille il y a un morceau il y a un morceau de Tribe Called Quest un classique en plus qui s'appelle We Got The Jazz super morceau il y a un moment où Five Dogs Rest In Peace de Tribe Called Quest dit We strictly strictly hardcore tracks non New Jack Swing nous c'est que du hardcore pas de New Jack Swing Ruxm Effect ils le prennent pour eux déjà parce que un leur frère Teddy Rayleigh est l'inventeur du New Jack Swing et deux eux ils ont deux morceaux qui s'appellent New Jack Swing Ruxm Effect dans le premier album il y a le morceau New Jack Swing dans le deuxième album il y a New Jack Swing tout pas tout deuxième partie donc ils se disent ils nous attaquent donc ils prennent Tribe Called Quest en grippe ils se croisent lors d'un événement grande bagarre vous savez les rappeurs ils se déplacent jamais tout seuls bagarre générale dans la bagarre générale il y a un mec de Rex and Effect qui met une grosse patate à Q-tip de Tribe Called Quest l'oeil de Q-tip est gonflé oeil au beurre noir tout le Q-tip il a passé un sale moment on va pas se mentir il se trouve que dans la foulée il y a le film Boomerang avec Eddie Murphy dedans super film d'ailleurs classique où il y a la bande originale qui sort chez La Face Record où il y a le fameux morceau de Boys to Men End of the Road sur cette même compilation sur cette même bande originale il y a le morceau de Tribe Called Quest qui s'appelle Hot Sex magnifique aussi super morceau classique Tribe Called Quest doit tourner le clip Q-tip a un oeil gonflé il va pas aller tourner le clip avec son oeil gonflé Q-tip a un masque si vous allez voir le clip et vous allez aller voir ce clip A Tribe Called Quest Hot Sex si vous regardez le clip il y a un mec qui a un masque c'est Q-tip parce qu'il y avait l'oeil gonflé en dessous tout simplement moi au début je croyais que c'était un style j'ai dit ah j'en mets la masque pourquoi plus tard j'ai appris pourquoi je dis oh les trucs de rue ok donc tout le monde est au courant de l'histoire à New York l'histoire elle arrive difficilement en France on est pas au courant je l'ai appris beaucoup plus tard mais on est pas à l'époque d'internet tout ça donc tout le monde est au courant à New York et faut savoir que Tribe Called Quest c'est un groupe tellement aimé et respecté à New York tout le monde s'est levé contre eux Rux and Effect et Teddy Rayleigh en disant personne touche à Tribe Called Quest vous êtes malade les gars la Zulu Nation Tribe Called Quest ils sont des nôtres personne touche à eux donc déjà le mot est tourné on boycotte ces mecs là on boycotte Teddy Rayleigh et Rux and Effect et comme je vous l'ai dit moi l'histoire à l'époque elle arrive pas en France et le troisième album de Rux and Effect donc celui qui sort juste après How to Smooth qui est l'album qui a cartonné de Rux and Effect il sort et la promo elle est bancale MTV joue pas le jeu les trucs qui arrivent pas jusqu'ici ça fait que moi du coup pas de promo je suis désolé je suis un consommateur pas de promo je ressens pas le truc j'arrive même pas à tomber sur un single j'achète pas l'album ça veut dire que ça a eu cette répercussion là sur moi et en fait c'est parce qu'ils étaient boycottés à New York un mec comme Russell Simmons qui est patron de Def Jam à ce moment là il s'en est mêlé les radios jouaient pas les télés ne jouaient pas ça fait que le troisième album de Rux and Effect il a floppé moi je l'ai même pas écouté je l'ai écouté des années des années plus tard je me suis dit mais quand même et quand je dis des années plus tard longtemps après c'est à dire quand le streaming est arrivé je me suis dit je paye mes 9 euros 90 je vais pas aller acheter l'album de Rux and Effect je peux l'écouter comme ça j'écoutais mais il était bien cet album je vous jure qu'il était bien je suis passé à côté et maintenant je comprends pourquoi ils ont subi un gros boycott mais bon c'est pas fini je trouve que donc des années plus tard il y a la rappeuse Foxy Brown qui signe chez Dave Jam le Dave Jam de Russell Simmons Foxy Brown et son équipe veulent faire le morceau Get Me Home le morceau en question ils veulent le faire avec Teddy Riley Black Street et à Trackmasters aussi dans la boucle ok cool Foxy c'est la meuf qui a le buzz elle est sur le morceau And No Nigger avec Jay-Z et elle est sur I Shot Ya de LL Couger I Shot Ya Remix c'est la meuf qui monte on attend son album il y a une vraie attente c'est cool pour Black Street c'est cool pour Teddy Riley donc il accepte il fait le son de Get Me Home et quand ça arrive à Dave Jam ils entendent ça c'est un hit c'est le premier single de l'album avec Black Street au refrain Teddy Riley à la Talk Box vous inquiétez pas on parlera de Black Street bien sûr donc voilà ok cool Russell Simmons et Lee Ork Owen de Dave Jam ils disent qui a produit le son ils disent c'est Track Masters et Teddy Riley Russell Simmons je dis oh Teddy Riley je suis en froid avec lui par rapport à l'histoire avec Tribe Called Quest donc il va vouloir m'assassiner mais il faut aller négocier avec lui on va aller à son studio ils prennent rendez-vous avec Teddy Riley à son studio Lee Ork Owen Russell Simmons vont au studio de Teddy Riley pour négocier un bon prix pour le son de Get Me Home de Foxy Brown qui est un hit et on le sait aujourd'hui donc il faut absolument que le morceau soit sur l'album et ils vont voir Teddy Riley ils lui disent combien tu veux mais ils ont peur ils se disent ils vont se faire allumer et Teddy Riley en Grand Prince il dit je veux rien juste mes droits mais rien je demanderai pas d'argent eux ils disent c'est pas comme ça tu sais très bien qu'on doit te payer donc on est obligé donc combien tu veux il dit ok c'est vrai vous êtes obligé de me payer donne moi un dollar symbolique et on fait le truc sors un dollar et le deal est fait Russell Simmons donnera un dollar à Teddy Riley et Teddy Riley dira je fais ça pour qu'on arrête ce froid là entre nous par rapport à cette vieille histoire de bagarre on a merdé tout le monde a merdé Tribe Called Quest a merdé Rex and FX a merdé donc stop il faut qu'on passe à autre chose donc pour ça un dollar et on arrête ils sont serrés la main et le bif entre Russell Simmons et Teddy Riley déjà n'existait plus et je peux vous jurer qu'en termes de boycott Russell Simmons à ce moment là il a tellement de pouvoir c'est mieux de faire la paix avec lui donc voilà pour cette petite histoire qui a quand même coûté cher à Teddy Riley même par la suite Teddy Riley est parti vivre en Virginie parce qu'à New York il ne se sentait plus à sa place tellement il y avait un boycott alors Teddy Riley va sortir de cette période de New Jack Swing le New Jack Swing ça n'aura pas duré super longtemps en vrai on sera vite passé à autre chose et il va rentrer dans ce qu'on va appeler après le Hip Hop Soul c'est du R&B toujours R&B en haut et après les sous-genres dans les sous-genres le Hip Hop Soul ça veut dire vraiment chanter sur du Hip Hop c'est ça et il va arriver avec un nouveau projet qui s'appelle Black Street Black Street c'est lui Teddy Riley avec Chauncey Black avec donc Chauncey Black pour Black Teddy Riley représente la street donc c'est street et il y a deux autres chanteurs avec lui il y a Dave Hollister et il y a Levi donc quatre chanteurs même si Teddy Riley n'est pas vraiment chanteur c'est le compositeur mais il va chanter sur certains morceaux notamment le premier single de l'album mais avant le premier single de l'album il y a la bande originale du film CB4 CB4 un film incroyable qui est sur une parodie de NWA c'est un film super marrant c'est un film comique sur l'univers du rap du gangsta rap et tout et c'est plutôt marrant et dans la bande originale il y a un morceau qui s'appelle Baby Be Mine Blackstreet et il y a le clip le morceau sort en single et c'est la première fois qu'on entend parler de Blackstreet et franchement ouais c'est calara les mecs sont habillés comme des rappeurs mais ils chantent ils chantent l'amour et ça ça tue la rythmique est clairement hip hop et tout et ça tue et là on est dans hip hop soul et on sort du du New Jack Swing et ensuite l'album de Blackstreet va sortir il y aura le single Bully Call qui est incroyable justement Teddy Rayleigh chante dessus Teddy Rayleigh c'est pas un grand chanteur c'est pas une grande voix il est limité mais donc il fait juste ce qu'il peut faire et c'est parfait la chanson une tuerie la musique est dingue c'est coproduit par Eric Sermon le truc est assez fonk on est dans la période on est dans le début des années 90 la période où le G-Funk cartonne donc on sent l'influence G-Funk sur ce R&B là sur le R&B de Blackstreet il y a des morceaux il y a des sirènes il y a des samples de funk et tout il y a même là il a dit dans une interview récente Teddy Rayleigh que sur le morceau I like the way you work il voulait un feed de Snoop et que Shub Knight a demandé trop d'argent donc du coup ils l'ont pas eu mais ils voulaient absolument avoir Snoop dessus donc on est vraiment dans ça l'album c'est un bijou ça veut dire tous les morceaux sont bien tout du premier track jusqu'au dernier tout je me rappelle j'étais au lycée j'ai déjà dit ici j'empruntais des CD à la FNAC que je ne rendais pas et au contraire que je vendais dans mon lycée et c'est une des plus grosses ventes si vous voyez ce que je veux dire c'est un des albums que j'ai le plus vendu et notamment aux filles des filles des nains de Blackstreet quand j'étais au lycée et donc voilà le premier album de Blackstreet carton gros succès même pour mes poches si vous voyez ce que je veux dire et c'est un classique et je le répète moi personnellement c'est mon album préféré de Blackstreet Blackstreet ils ont 4 ou 5 albums je ne sais plus 4 je crois c'est mon album préféré et maintenant on va parler du deuxième album qui est un superbe album aussi attention si quelqu'un me dit non moi mon album préféré c'est le deuxième je ne peux pas dire qu'il est fou le deuxième il est magnifique mais le deuxième album on passe à autre chose dans le sens où il y a deux chanteurs qui quittent le groupe et qui sont remplacés par deux autres chanteurs alors à l'époque on ne savait pas pourquoi ils avaient quitté le groupe ils communiquaient très peu sur ça d'après les bruits de couloir c'est des histoires de filles l'un accouchait avec la femme de l'autre c'était inévitable mais carrément deux c'est bizarre et il y en a deux qui partent et deux qui viennent se greffer au groupe pour remplacer les deux partants donc ça donne autre chose vocalement c'est pas les mêmes voix mais c'est cool c'est très cool et du coup ils doivent bosser sur ce deuxième album et là va venir le fameux morceau No Digi Di et l'anecdote sur ce morceau No Digi Di elle est folle elle est incroyable alors Teddy Ray entend ce sample qui est un sample de Bill Withers c'est le mec qui chantait aussi Just Two Of Us tout ça bref il entend ce sample et il se dit ah magnifique faut que je bosse dessus il bosse dessus et il fait la musique qu'on connait aujourd'hui de No Digi Di et quand il la propose à Black Street et voilà il dit voilà faut que vous chantiez sur ça ce serait bien de partir sur ça il donne quelques indications et là les autres membres du groupe chantent et ils disent par contre le premier couplet tu dois le faire c'est toi qui dois le faire il dit non moi je veux plus chanter j'ai un petit peu chanté sur le premier album moi je veux juste rester derrière il dit non 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 tu dois le faire ils l'ont forcé et il a fait donc le premier couplet que tout le monde connait et qui est une tuerie et donc voilà le morceau est enregistré sans rap il n'y a pas de rap quand ils font ce morceau donc ils sont signés chez Interscope Interscope c'est un label d'Universal qui est dirigé par Jimmy Ovin Jimmy Ovin qui est le collègue de Dr. Dre on le sait Bit by Dre c'est eux deux et tout ce qu'ils en ont fait l'argent qu'ils ont récolté avec ces casques Bit by Dre c'est dingue on le sait donc Jimmy Ovin qui est un visionnaire qui n'est pas à cette place là pour rien quand on lui ramène Teddy Rayleigh lui ramène le morceau No Diggy sans rap je le répète il n'aime pas il dit ouais bof il dit dans l'album il y a un morceau qui s'appelle Money Can't Buy Me Love c'est ça que vous devez sortir en premier single lui il dit non il est cool ce morceau mais c'est pas ça en premier en premier il faut mettre No Diggy et tout c'est Teddy Rayleigh qui dit ça avec son manager non non c'est ça qu'il faut faire et non 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 lui il le sent pas du tout Jimmy Ovin il dit non 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 ce morceau pour moi il n'y a rien là-dedans c'est pas bon et Teddy Rayleigh son manager se regarde en se disant c'est chaud nous c'est vraiment ce qu'on veut l'autre c'est Jimmy Ovin le mec il est important ça va être compliqué de partir en guerre contre lui et là Teddy Rayleigh il a la bonne idée de lui dire tu devrais donner sa chance à ce morceau lui donner sa chance en le faisant écouter autour de toi ok il se trouve que un jour Heavy dit repose en paix Heavy dit le rappeur passait dans les locaux de Interscope il écoute le morceau il dit ouais de toute façon Teddy Rayleigh l'avait déjà fait écouter c'est une tuerie il dit là là il a changé le game avec ce morceau là parce que je vous rappelle on sort du New Jack Swing BPM très rapide je parle pas des balades je parle des morceaux club ça allait très vite on descend un petit peu avec le premier album de Black Street mais il y a quand même des morceaux comme You Blow My Mind qui vont pas aussi vite que New Jack Swing mais qui sont quand même des sacrés up tempo et là deuxième album de Black Street No Digi c'est lent par rapport à You Blow My Mind et par rapport au New Jack Swing c'est lent donc il dit Heavy dit il est en train de changer le game mais en bien c'est un gros morceau Jimmy O'Vin il dit ah ok mais il est pas convaincu il sera convaincu quand il fera écouter donc Jimmy O'Vin fera écouter le morceau à Dr. Dre célèbre Dr. Dre qui vient de quitter Defro qui vient de monter Aftermath et qui veut tout recommencer mais c'est Dr. Dre de chronique là c'est une star Dr. Dre de NW ça fait pas très longtemps c'est une star Jimmy O'Vin il mise tout sur Dr. Dre et Dr. Dre écoute le morceau il dit c'est une tuerie dit à Teddy Raeul que s'il font le clip je veux être dedans là quand Jimmy O'Vin voit Dr. Dre être à fond sur le morceau de NW il se dit ouais non c'est chaud je rate peut-être quelque chose si Dre il est chaud c'est qu'il y a peut-être quelque chose et il dit ok je dirai ça à Teddy Raeul donc il dit à Teddy Raeul ouais j'ai fait écouter à Dr. Dre et Vidi aussi les deux ils ont kiffé Dr. Dre m'a carrément dit si vous faites le clip il veut être dedans je le répète c'est le grand Dr. Dre même pour Teddy Raeul c'est le grand Dr. Dre Teddy Raeul il est comme un fou et Vidi c'est son frère déjà y'a pas de soucis mais Dre c'est pas son frère ils se connaissent mais voilà donc du coup il se dit Dre il veut être dans le clip il dit à Jimmy O'Vin dis à Dr. Dre que s'il veut être dans le clip qu'il me fasse un couplet sur le morceau et là il sera dans le clip c'est clair et là Jimmy O'Vin il dit oh carrément il dit ok je dis ça à Dre Dre il entend ça il dit pas de problème il va en studio direct boum il couche le couplet et il l'envoie Teddy Raeul Teddy Raeul il est content il a Dr. Dre il place sa rappeuse qui vient de signer sur le label le nouveau label qu'il a monté qui s'appelle Lil Man Queen Pen il lui donne un couplet aussi couplet d'intro Dr. Dre couplet après le pont Queen Pen voilà et là on a du rap sur le morceau Nodigidi et là Jimmy O'Vin juste parce qu'il y a Dr. Dre il croit enfin en ce morceau et là ils se disent super on l'envoie en radio et il se trouve que d'après les dires de Teddy Raeul moi je dis d'après les dires parce que je suis pas aux Etats-Unis à ce moment là je donc je c'est pas arrivé jusqu'à nous il dit que le morceau commence à passer à la radio Nodigidi ça se passe très bien et il y a une version de Nodigidi avec Tupac qui rappe dessus et qui insulte Dr. Dre qui tourne dans des radios à Los Angeles les gens appellent Teddy Raeul ils disent c'est quoi ce truc ton morceau il y a Tupac dessus il insulte Dr. Dre alors que Dr. Dre il est sur le couplet je comprends rien et tout il panique il appelle il appelle Teddy Raeul appelle Jimmy O'Vin en disant c'est quoi cette histoire je te donne mon morceau tu le donnes à Tupac Tupac était signé chez Interscope d'abord et ensuite il signe chez Defro distribué par Interscope donc Tupac est un artiste de Jimmy O'Vin aussi à ce moment là donc quand Teddy Raeul appelle Jimmy O'Vin c'est pas pour rien il lui dit c'est ton artiste tu dois savoir il y a un morceau à la radio il nous insulte il dit de quoi tu me parles c'est à dire Jimmy O'Vin n'est même pas au courant et ça tu vois la puissance de Tupac qui sort d'un truc c'est un bootleg ça passe à la radio c'est pas grave Jimmy O'Vin dit je vais me renseigner t'inquiète pas c'est bon Jimmy O'Vin fait sa sauce quand il rappelle Teddy Raeul il dit oublie tout ce que tu m'as dit il se passera plus rien le morceau ne passera plus à la radio donc Jimmy O'Vin avec toute sa puissance il a fait retirer le morceau des quelques playlists dans lesquelles étaient joués ce morceau ce freestyle de Tupac sur la musique de nos diguidi où il insultait Dr. Dre Dr. Dre qui venait de quitter Defro c'était pour ça on imagine Shug Knight aussi en train de tenir les fils et du coup le morceau est retiré de la radio et nos diguidi sort cartonne numéro 1 l'album le deuxième album de Black Street sort derrière carton il y a Fix où il y aura un super remix avec Slash le guitariste et All Dirty Bastard bref carton et le truc de fou c'est que vous savez que Defro ça se termine jamais comme ça Shug Knight va venir va essayer de rentrer en contact avec Teddy Riley pour lui parler et il va lui parler en fait il va il va il va il va l'appeler alors que Teddy Riley sera en studio à New York avec Michael Jackson il appelle le studio il dit je voudrais parler à Teddy Riley Teddy Riley on lui ramène le téléphone il parle oui c'est qui ? il dit c'est Shug Knight déjà il est en panique à cette époque là Shug Knight t'appelles t'es en panique il dit oui qu'est-ce qui se passe il dit ouais j'aimerais te parler de quelque chose d'un business et tout il dit ouais mais là je suis en studio il dit je sais où t'es déjà là il panique encore plus c'est à dire il dit je suis en studio à New York avec Michael Jackson il sait où je suis il dit ouais je viens te voir alors là il est en panique il se dit en plus il y a Michael faut pas que ça parte en vrille et tout mon business finalement il arrive Teddy Riley avec sa sécu c'est Shug Knight qui arrive il est obligé d'être avec sa sécu ça peut partir en vrille à tout moment et là Shug apparemment il vient avec un cigare et tout comme d'habitude et il dit t'as pas besoin de sécu je viens vraiment pour parler de business c'est cool il n'y a pas de problème donc toute la sécu se calme les gangsters qui sont derrière Shug aussi sont là calmes et tout et il parle à Teddy Riley il explique voilà moi j'ai une grosse équipe en R&B qui est l'affiliate d'Effro j'ai Joe Dessy donc Devante Swing en tant que compositeur j'ai Aaron Hall qui roule avec nous j'ai comment ça s'appelle j'ai Danny Boy le chanteur tout ça voilà et en gros il manque que toi donc moi j'aimerais qu'on fasse un deal on met des millions sur la table pour que tu rejoignes l'équipe et on casse la baraque en R&B pour le compte de Defro et je l'ai toujours dit ici Defro ils ont toujours eu des lacunes en R&B toujours alors qu'ils avaient des super bons chanteurs ils ont eu du mal à vendre ou sortir même les disses d'R&B ils étaient vraiment forts en rap donc du coup les chougnats ils voulaient cartonner en R&B c'était une musique importante qu'ils vendaient énormément à cette période là en tout cas donc du coup Teddy Riley dit ok laisse moi réfléchir à tout ça et je reviens vers toi ok il y avait des millions en jeu ok et il se trouve que en vrai et je le comprends Teddy Riley il avait peur il avait peur de choug on connaissait la réputation de choug t'allais te retrouver dans des histoires de gangsters t'allais pas être payé tout ça et le problème c'est que l'appeler pour lui dire non je veux pas t'allais avoir aussi des problèmes donc en vérité qu'est-ce qu'il a fait il a fait l'autruche Teddy Riley il l'a jamais rappelé et il dit et un jour il met la télé et il voit le clip de Toss It Up de Tupac Machiavelli donc sur l'album Machiavelli voilà le dernier album sorti entre guillemets de son vivant en tout cas quand il sort il est mort Tupac mais en tout cas il a eu le temps de faire deux clips Toss It Up et tout et en fait Single Toss It Up ça reprend des gimmicks de No Diggy D de Black Street et surtout en featuring il y a donc Danny Boy Aaron Hall Casey je crois qu'il n'y a pas Jojo mais voilà et Tupac clash Dr. Dre Aaron Hall clash Teddy Riley sur le morceau et ils reprennent des trucs des trucs de No Diggy D donc on est vraiment dans ce truc ok Dr. Dre t'as quitté Death Row et tu t'es mis avec Teddy Riley Teddy Riley qui a pas voulu rejoindre Death Row on vous clash tous et je me rappelle ceux qui ont connu ce DVD Death Row Uncut on les voit à la plage sur l'un des tournages parce qu'à l'époque ils faisaient souvent deux clips donc l'un des tournages de Toss It Up où on voit Casey Jojo tout ça et Shug Knight Tupac ils sont à la plage il y a les stylistes ils sont en train de se faire habiller et ils sont en train de vanner quasiment tout le R&B ils sont dans ce mood là où c'est nous contre eux on fait la guerre et ils ont mis Teddy Riley dans le pack et ce morceau il insultait Dr. Dre Teddy Riley clairement donc voilà jusqu'où ça a mené cette histoire de No Diggy avec Dr. Dre comment c'est parti de rien du tout et ça a mené même des embrouilles mais au final on retiendra que No Diggy c'est un classique du R&B c'est peut-être le plus gros carton de Teddy Riley si on enlève Michael Jackson bien sûr parce que Michael c'est haut mais en tout cas Teddy Riley chante sur No Diggy et ça c'est beau et il n'y a plus Gene Griffin Gene Griffin est mort depuis il est mort il y a quelques années qui repose en paix il a fait ce qu'il a fait moi c'est pas moi qui dois le juger qui repose en paix voilà mais voilà en tout cas deuxième album de Black Street No Diggy carton alors ils feront un troisième album plus tard qui sera moins bien qui marchera moins et un quatrième qui sera pas magnifique les deux premiers c'est les meilleurs mais par contre il y a des belles choses dans le quatrième album notamment le single Deep un bijou avec Teddy Riley à la Talkbox c'est du grand art voilà pour Black Street alors je vous en ai un peu parlé tout à l'heure c'est Queen Pen Queen Pen je vous en ai parlé parce qu'elle a rappé sur le gros single de Black Street No Diggy et bien Queen Pen sortira un album produit par Teddy Riley qui sortira sur le label de Teddy Riley le nouveau label de Teddy Riley qui s'appelle Les Le Men Productions il va faire toutes les musiques et moi c'est un album que j'ai saigné que j'ai beaucoup beaucoup écouté après l'album n'a pas spécialement marché il a fait des chiffres moyens mais par contre il y a eu un gros single la reprise de Luther Vandross le titre sera marqué en dessous et sachez que ce texte a été écrit par Jay-Z et ça c'est ouf en Ghostwriter voilà j'ai énormément écouté cet album j'ai vraiment apprécié cet album et il y a un truc qui me marque vraiment c'est la qualité sonore le mix le mixage de cet album je le trouve excellent et ça me fait penser qu'à l'époque je venais fraîchement de signer chez Polydor je préparais donc Polydor Universal je préparais mon premier album et on m'a demandé qui tu aimerais avoir comme ingénieur du son et moi j'ai pris l'album de Queen Pen et j'ai regardé le long de l'ingénieur du son et j'ai dit je veux ce mec là c'était l'ingénieur du son attitré de Teddy Riley à ce moment là et souvent bon j'ai pas réussi à l'avoir parce qu'on a jamais trouvé sa trace on n'a pas réussi à trouver un moyen de le joindre et c'était une époque où les réseaux sociaux n'existaient pas internet je sais même pas si on était au début même peut-être pas encore bref c'était compliqué de le trouver donc j'ai pas pu bosser avec lui mais ce que je veux dire par là c'est qu'on parle souvent de Dr Dre pour sa précision sonore qui peut rester sur un charlet ou une caisse claire pendant une journée pour avoir le son le son absolu Teddy Riley est comme ça aussi honnêtement ses productions déjà les productions de l'époque pour l'époque le son était énorme mais là ce qu'il fait au moment de Queen Pen moi c'était les Black Streets les Queen Pen la qualité sonore c'est incroyable et voilà c'était pour bien préciser que Teddy Riley c'est voilà en termes de en termes de production il cherche la précision et plus que ça il essaie de se rapprocher de la perfection je dis se rapprocher parce qu'on dit que la perfection n'existe pas petite anecdote je me souviens un jour j'avais un date j'avais rendez-vous avec une fille dans un restaurant au Champs-Elysées qui n'existe plus qui s'appelait le Planet Hollywood pour ceux qui l'ont connu et donc je vais dans ce restaurant je vais manger avec cette fille et tout et à table je me rends compte que là-bas là en face il y a Black Street Teddy Riley au milieu et les gars de Black Street avec lui ils sont à une table ils sont en train de manger et moi je suis comme un fou j'ai envie d'y aller j'ai envie d'aller voir Teddy et Black Street vous me connaissez avec mes histoires d'énergie j'ai besoin de prendre un peu d'énergie de Teddy Riley et même des autres chanteurs de Black Street mais je ne vais pas laisser la fille avec qui je suis en train de manger donc je suis en train de me dire oh mon Dieu j'espère que quand on aura fini de manger Black Street sera encore là c'est ça que je me dis et c'est ce qui arrive quand on termine de manger ils sont encore là donc je dis à ma copine d'Asie tu peux sortir je vais payer attends-moi dehors et avant d'aller payer bien sûr je vais à la table de Black Street et dès que je m'approche de leur table il y a directement les mecs de la sécu la sécu de Black Street qui se lève et qui viennent vers moi c'était deux Golgoth deux mecs des mastodontes tout ça j'ai dit oh j'ai mis mes mains comme ça tout de suite j'ai dit non 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 je suis français je voulais juste dire que je respecte Black Street Teddy Riley tout ça et que je viens de voir le clip deux semaines avant le clip du premier single de Queen Pen l'album qui venait de sortir ou qui allait sortir à ce moment là là il n'y avait que le single le clip qui était dehors le morceau s'appelait The Man Behind Music donc ça parlait de Teddy Riley l'homme derrière la musique et j'avais adoré en fait et je voulais juste lui dire que voilà Teddy franchement j'ai adoré ce morceau et là c'est là que Teddy il calme ça c'est que il dit oh laissez-le il dit quoi t'es français je dis oui il dit t'as vu le clip de Queen Pen oui mais où je lui dis sur MTV France il me dit ah vous avez une TV en France je dis oui et il joue le clip de Queen Pen je lui dis oui et il était content et tu sentais que c'était un combat c'était pas simple en vérité aux Etats-Unis pour imposer Queen Pen c'est ce que moi j'ai ressenti à ce moment là parce qu'il était étonné que ça soit joué sur MTV France et du coup cool j'aurais serré la main un peu d'énergie et voilà après je suis allé payer et je suis allé retrouver ma copine là-haut voilà c'était une petite anecdote pour dire que j'ai déjà croisé Teddy Riley allez puisqu'on est dans les anecdotes et qu'on aime ça au moment du deuxième album de Black Street ils ont un zénith de bouquet un zénith à Paris et en première partie il y a SWV grand groupe de R&B féminin américain voilà et moi c'était une époque j'étais un arracheur de micro quand je dis j'étais un arracheur de micro c'est j'avais la dalle je voulais les rapper partout donc j'étais en train d'imaginer comment je peux me retrouver sur scène avec SWV ou avec avec Black Street et j'ai commencé à imaginer un scénario je suis fou où Black Street avant de jouer nos DVD il demandait au public ouais qui connait le couple et Dr. Dre parce que je savais que Dr. Dre ne serait pas là et je me suis dit mais il faut que je sois prêt à cette éventualité donc je suis allé chercher les paroles et j'ai appris le couplet de Dr. Dre par cœur de Nodigui par cœur aujourd'hui je le connais plus par cœur je connais mais je connais quelques blocs sur le 16 mesures et j'étais prêt au cas où ils demandent ça c'était ça et quand tu cherchais ta carrière il fallait être prêt à toute éventualité bien sûr ils n'ont pas demandé qu'ils connaissaient le couplet d'octobré ils ont fait une Odigui directement mais moi j'étais prêt au cas où voilà pour dire que j'étais dans la salle et que je les ai vus sur scène alors ils sortiront un troisième album de Guy du groupe Guy oui ils vont se remettre ensemble mais des années plus tard l'album s'appelle Guy 3 et je me rappelle quand il sort le premier single il s'appelle Dancing si je ne me trompe pas on kiffe on est content c'était vraiment bien c'était Guy 2.0 entre guillemets c'était Guy vraiment actuel c'était plus du New Jack Swing c'était du R&B contemporain et tout et bon Aaron Hall c'est un grand chanteur il n'y a pas de soucis et Teddy Riley c'est un producteur incroyable donc l'album le single est chaud l'album je le trouve mitigé je suis moyen c'est pas nul du tout c'est moyen mais en même temps c'est bizarre ce que je veux dire je trouve que c'est l'album de Guy le mieux produit des trois je m'explique c'est juste que il a du meilleur matériel Teddy Riley on est dans une autre ère on est beaucoup plus tard on n'est plus à l'ère du New Jack Swing on est dans les années 2000 donc il a du meilleur matériel il produit mieux c'est mieux mixé comme je vous ai dit il a un ingénieur du son magnifique et tout il bosse avec des vrais ingéçons et tout donc c'est super bien produit mais il manque une âme et cette âme on la trouve dans les deux premiers albums donc tu comprends quand même que les mecs ne sont pas parlés pendant longtemps ils sont réunis voilà et c'est important dans la musique en vrai qu'on sente quelque chose qu'on sente une âme et je trouve que dans cet album là il n'y a pas d'âme même si quand tu prends chaque morceau séparément tu ne peux pas dire que c'est nul il n'y en a aucun qui est nul tu dis même c'est bien mais tout collé il manque quelque chose en tout cas moi c'est ce que j'ai ressenti en tout cas je l'ai écouté je l'ai écouté et comme je le dis il y a des très bons morceaux mais ça ne vaut pas les deux premiers albums et le truc c'est que ils devaient partir en tournée faire une plus grosse promotion de cet album et ils s'arrêteront très vite parce que Teddy Rayleigh sentira qu'ils vont repartir dans des embrouilles des histoires parce qu'à ce moment précis Aaron Hall commence à se prendre pour un Mac un Pimp il a une canne tout ça alors est-ce que c'était vrai est-ce que c'était faux je ne sais pas je n'étais pas là mais du coup il est dans le mood il parle il a une certaine façon de parler Teddy Rayleigh sans venir les embrouilles il s'est dit on a grandi on ne va pas recommencer les mêmes trucs quand on était jeunes elle venait c'est bon on a fait l'album on a une trilogie on a trois albums de gars maintenant chacun rentre chez lui et voilà ça n'a pas été plus loin que ça mais franchement c'est un album qualitatif sans âme voilà j'espère que vous m'aurez compris plus tard Teddy Rayleigh aura un deal chez Virgin pour sortir un album solo et cet album solo ne sortira jamais mais fuitera liquera sortir en bootleg moi je vais sur un CD gravé quelque part chez moi et honnêtement l'album n'était pas bon donc moi j'ai envie de dire heureusement heureusement que c'est pas sorti c'est pas sorti pour des de la politique interne de maison de disques mais franchement ça aurait pas marché par contre j'ai une histoire particulière avec cet album parce que donc moi je prépare mon deuxième album qui s'appelle Swing Popotin il sortira en 2002 mais je suis déjà en train de le faire en 2001 c'est important les dates sur ce coup je dois faire un morceau avec une rappeuse américaine et cette rappeuse américaine s'appelle Gloria Vélez Gloria Vélez pour ceux qui savent pas elle est d'abord connue comme étant la 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 des les vidéos vixens les vidéos vixens c'est ces filles qui dansent dans les clips de rap américain si vous voyez pas qui c'est j'en ai déjà parlé dans un roulet driver je sais plus lequel mais si vous voyez pas qui c'est c'est dans le clip de Jay-Z Big Pimpin le morceau avec Hugh J.K le couplet de Pimsy Pimsy elle a avec une fourrure noire torse nue ben il y a une fille qui est avec une fourrure blanche chapeau de cow-boy blanc et qui est nue en dessous aussi en train de danser une grande porto-ricaine blonde c'est elle elle est magnifique et elle est aussi dans des clips de DMX de Cisco de 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 c'était la plus cotée des vidéos vixens et à un moment elle a voulu devenir rappeuse et elle a eu un deal chez un label qui s'appelle Cash Money In Print c'était le mix de Cash Money donc de Birdman et son frère et de Rodney Jerkins grand producteur de R&B et on montait un label ensemble qui s'appelle Cash Money In Print et le premier artiste qui devait sortir c'était donc Gloria Velez Moi j'étais toujours à l'affût Je lisais la presse et tout américaine Et quand j'ai vu tout ça je me suis dit soyons intelligents Cette fille va tout casser Cashmoney, Rodney, Jerkins ensemble Elle va tout casser, il faut que je travaille avec elle Avant que ce soit une star ça nous coûtera moins cher Donc je dis à ma maison de disque A Polydor que je vais travailler avec cette fille Et je connais un mec de New York Qui s'appelle Will Qui la connait donc il nous met en relation Et il se trouve qu'un jour je suis chez Polydor Universal Et on est au téléphone Donc en haut-parleur, on est au téléphone avec Gloria On est en train de mettre en place Les choses Et je me souviens Allez on doit être Peut-être en novembre quelque chose comme ça Fin novembre 2001 Qu'on est en train de parler avec Gloria Velez Et on est en train de fixer Une date d'enregistrement A New York On devait enregistrer à New York Et là Ce que Gloria propose Gloria me dit au téléphone Donc devant tout le monde En haut-parleur Quand je dis tout le monde C'est l'équipe de Polydor Universal Ça serait bien que tu viennes Fin décembre Pour les fêtes Comme ça tu viens Et on va en Virginie Chez Teddy Riley À ce moment-là Elle habite en Virginie Qui va faire une grosse fête Une grosse partie Pour le jour de l'an Donc je t'emmène Tu viens On va chez Teddy Riley On fait la fête Et ensuite On retourne à New York Donc après le jour de l'an Donc début janvier Et on enregistre le morceau Moi quand elle m'a dit ça J'étais comme un ouf Passer le jour de l'an Chez Teddy Riley Oh Moi je disais C'est parfait Je dis à la maison de disque Ouais c'est ça Faut qu'on fasse ça Et tout Et là elle m'explique Ouais Teddy c'est son gars Et son pote Et que Il prépare un album solo Le fameux album solo Dont je viens de vous parler Et que le premier single De cet album solo Sera featuring Elle-même Gloria Velez Donc là moi je me sens Comme Teddy Riley Je me sens son égal Ça veut dire que Je vais avoir un single Avec Gloria Velez Teddy Riley aussi Il a eu la même idée Il va avoir un single Avec Gloria Velez Je me sentais Teddy Riley Donc je suis comme un fou Je dis à la maison de disque Ouais 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 Il faut qu'on bloque ça Et on raccroche Et là les gens de la maison de disque Me disent Driver c'est pas possible Je dis comment ça C'est pas possible Ils disent on peut pas t'envoyer Pendant les fêtes Aux Etats-Unis Sachant que Nous Vers le 20 décembre Universal Les bureaux ferment Tout le monde est en vacances Donc on peut pas t'envoyer Aux Etats-Unis Alors qu'il y a personne au bureau Imagine il t'arrive quelque chose On pourra pas gérer Moi je dis Mais non envoyez-moi Il m'arrivera jamais rien Envoyez-moi Envoyez-moi Ils me disent Non 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 On peut pas faire ça Ils m'ont tenu tête C'est leur boulot C'est leur règle Ils avaient raison Et du coup On boucle le truc En janvier Après les fêtes Quand tout le monde est revenu De vacances chez Universal J'étais triste Moi je voulais aller Chez Teddy Rael Le jour de l'an J'allais faire des photos Les plus incroyables J'allais rentrer en France Ou faire des grands reportages Mais au final C'est Universal Polidor qui a eu raison Parce qu'il m'est arrivé Plein de dingueries là-bas Plein de trucs fous Et heureusement Que Polidor était là Pour gérer Tout est raconté dans mon livre J'étais là Si vous voulez connaître Les histoires De ce qui m'arrive à New York C'est dans le livre Mais voilà En tout cas L'album de Teddy Rael Ne sortira pas Je l'écouterai plus tard Quand il sortira Sur internet et tout Et honnêtement Je le répète Il était pas bon Sauf le single Avec Gloria Velez Qui est un bijou Qui est un bijou Qui aurait pu lancer La carrière de Gloria Velez Qui ne se lancera jamais Pour d'autres raisons Parce que dans son entourage Il y a eu des trafics de drogue Parce que son mec Est allé en prison Parce qu'elle a failli Suivre son mec en prison Mais finalement Bref C'est une toute autre histoire Gloria Je t'embrasse au passage Et moi j'ai fini Par faire mon morceau avec elle Ça c'est cool Et moi le mien Il est sorti Contrairement à celui de Teddy Mais voilà L'album de Teddy N'est jamais sorti Mais il est trouvable Sur le net Alors Teddy Rael Pour moi C'est un génie C'est un mec Qui a changé le game Un mec qui a créé Une tendance Créé un mouvement Le New Jack Swing Parce que quand je vous dis Un mouvement C'est que New Jack Swing C'était un son Ok C'était un type de R&B Mais c'était aussi un look Ils avaient des pantalons Des espèces de costards Avec des coupes spéciales Ils avaient des coupes De cheveux spéciales Tout ça Tout ça On savait Que t'étais dans le New Jack Swing A la façon dont tu es habillé Donc ils ont créé ce mouvement là Et ça c'est super fort Et ça a donné Ce qu'on appellera plus tard Le Hip Hop Soul Ça vient de ça Donc Déjà rien que pour ça Teddy Rael est magnifique Je tiens à préciser Que j'aime beaucoup Teddy Rael Quand il produit Pour des rappeurs Parce qu'on l'associe tout le temps Au R&B New Jack Mais Quand il fait pour du rap C'est très bien Et plus tard Il bossera par exemple Sur l'album De Snoop Dog Ego Trippin Il y a des prods de Teddy Rael Qui sont plutôt cool Il a fait des trucs pour Benzino Le rappeur Benzino Et c'était super chaud A cette période là Il a un son très très lourd Très très dur Agressif Et j'aime beaucoup Bref Teddy Rael Grand grand génie Qui pour moi Je vais pas dire Comme beaucoup N'a pas eu la carrière Qu'il aurait dû avoir Il a une très grande carrière Mais il n'a pas eu Tout l'argent Qu'il aurait dû avoir Par rapport à ce que Je vous expliquais En première partie C'est son manager Gene Griffin Qui l'a escroqué Qui l'a escroqué Qui l'a escroqué Il aurait dû être Beaucoup plus loin financièrement Et après lui aussi Il a merdé On va pas se mentir Il a cramé de l'oseille Il a acheté tout Et n'importe quoi Et tout C'est la vie Quand tu fais Beaucoup d'argent Jeune C'est pas évident De gérer Mais bon bref En tout cas Teddy Rael est Super chaud Légendaire Lui Guy Blackstreet C'est la folie Ces deux groupes là C'est la folie Et Franchement Moi aujourd'hui Il est tellement Dans la qualité sonore C'est à dire Qu'en 2022 Au moment où je fais Cette vidéo Si j'avais Les budgets américains Je paierais Des productions Teddy Rael est Pour moi Pour rapper dessus Là en 2022 Alors que Quand je vous raconte Le début de son histoire On est dans les années 80 Il est là Depuis les années 80 Ça m'est comme Docteur Drey Vraiment Il y a un vrai parallèle D'ailleurs je me souviens Quand Drey Quitte Quitte Defro On annonce Ouais Drey Il va monter son label Son nouveau label À un moment Il devait s'appeler Black Market Le marché noir Et il y a une rumeur Qui est sortie Comme quoi Ouais Il le monte Avec Teddy Rael J'étais comme un fou Moi Mais en fait C'était pas ça Les gens s'étaient trompés C'est juste qu'il y a Une collaboration Entre Teddy Rael Et Docteur Drey Et c'est nos diguidi Les gens ont tout mélangé Ils ont dit Ouais ils font un label ensemble Mais voilà Moi je trouve Qu'il y a vraiment Un parallèle Avec Docteur Drey Il y a quelque chose Entre ces deux là C'est des génies Et c'est des gens Qui sont dans la précision Donc voilà Je vais faire Une playlist Special Teddy Rael Ça va être dur Parce qu'il a fait Tellement de grandes choses Je vais me battre Je vais devoir faire des choix Et bien sûr Appuyez sur la cloche Si c'est pas déjà fait Abonnez-vous Si c'est pas déjà fait Parlez de rouler Avec Driver Autour de vous C'est très important Et voilà On se dit A la semaine prochaine Ok C'est clean